... Heureuse de vous retrouver dans 100 Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Morgan Roupré, qui nous parlera des bénéfices apportés par les robots dans les blocs opératoires, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous nous faites une sorte de fast-checking sur le coronavirus. Depuis le début de l'histoire qui a débuté à Wuhan en Chine, on en a parlé en début de semaine, beaucoup d'idées reçues circulent, c'est donc le moment d'une petite mise au point. D'accord, d'abord ce virus, on est d'accord, ce coronavirus, il n'est pas totalement inconnu ? Oui exactement, c'est ce qu'on disait, ce coronavirus, c'est le virus en forme de couronne, d'où le nom on le connaît, il y en a quatre classiques qu'on connaît en France, il y en a un cinquième qui est le SRAS, celui qui avait donné l'épidémie en 2003, il y en a un autre qu'on appelle le MERS, qui a donné une autre épidémie au Moyen-Orient, et puis ce coronavirus qu'on a appelé 2019-NCOV, qui est le septième coronavirus, dont l'autre serait principal, une chauve-souris, qui aurait contaminé un autre animal, qui aurait contaminé ensuite, voilà, donc c'est l'hypothèse, mais c'est un virus qu'on connaît déjà à peu près. Autre idée, si on pense, pour répondre à plusieurs questions comme ça un petit peu en vrac, si on pense avoir la maladie, car on a été en contact avec quelqu'un qui revient de Chine, et qui est malade, qui c'est qu'il faut consulter ? Alors vous l'avez dit, il faut être malade nous-mêmes, et en contact avec quelqu'un qui revient de Chine. Donc ça fait deux critères principaux. En ce moment, il y a la grippe, donc si vous avez des symptômes grippaux et que personne n'est malade et qu'il revient de Chine, il est inutile de paniquer. Et si vous pensez que vous êtes en contact avec quelqu'un, justement, qui revenait de Chine, ou qui a un cas suspect, il faut appeler le 15. On ne se rend pas aux urgences, parce qu'on risque de contaminer les autres, et on ne va pas non plus voir son médecin traitant. On appelle le 15, il va évaluer la situation, le médecin régulateur, et si nécessaire, une équipe spécialisée vous amènera dans un centre de référence. Très bien, alors est-ce qu'une autre idée reçue qui circule pas mal sur le net, manger des plats asiatiques ? Il n'y a aucun risque, on est d'accord. Exactement, on a vu dans des réseaux sociaux que dans un magasin avait écrit que les produits chinois étaient fabriqués en France pour rassurer le consommateur. Il ne faut pas oublier que les virus ne vont pas survivre sur des aliments, lorsqu'ils sont cuits ou conservés correctement. Il n'y a aucun risque à manger de la nourriture chinoise. Ça peut paraître trivial. Qu'est-ce qui va fabriquer ici ou ailleurs, d'ailleurs ? Exactement, il y a vraiment zéro risque, le virus ne survit pas à ce moment-là. Même chose si on reçoit, je ne sais pas, on achète des objets ou des choses qu'on se fait livrer qui proviendraient de Chine, zéro risque, car le virus a besoin d'un hôte, de quelqu'un de vivant pour survivre. Au bout de quelques heures, le virus ne survit plus et donc vous pouvez recevoir des colis venant de Chine sans aucune crainte. Est-ce qu'on a besoin de masques ? On voit partout sur Internet, pareil, sur les réseaux sociaux, les gens qui se ruent dans les pharmacies, les pharmacies qui n'en ont plus, qui sont en rupture de stock. Ça a une utilité de se ruer sur les masques ? Oui, si vous avez la grippe, pour éviter de contaminer votre entourage, vous avez un enfant, vous ne voulez pas lui transmettre la grippe, vous achetez un masque chirurgical. En dehors de cette situation, il n'y a pas lieu d'acheter ces masques qui coûtent parfois un peu cher, ça ne sert strictement à rien, d'autant plus que si on en avait besoin, le gouvernement, le ministère de la Santé, a plusieurs millions de masques en stock qu'il donnerait gratuitement à la population, donc il est inutile de se ruiner, d'autant plus que les prix sont un peu en train de flamber. D'accord, alors comment on suit l'épidémie ? Est-ce qu'il y a un moyen de suivre l'évolution de cette épidémie ? Il y a un site Internet qui a été fait, très très bien fait, qui s'appelle coronavirus.app. Vous avez une map monde, tous les cas en cours, actualisés de façon quasiment en temps réel, avec la mortalité, le nombre de personnes malades, c'est très interactif, allez voir, c'est juste la visée ludique, ne vous faites pas peur, c'est la petite information. Très bien, est-ce qu'il faut se faire vacciner contre la grippe du coup ? C'est le docteur Vincent Hénouf, le directeur adjoint à l'Institut Pasteur, qu'on avait posé la question, il nous a dit oui, parce qu'au cas où l'épidémie de coronavirus explose, si vous êtes vacciné contre la grippe, et que vous avez des symptômes grippaux, peut-être qu'on pourra se dire, vous avez peut-être ce virus-là, il pourra exclure la grippe, donc il y a encore un intérêt, la grippe est en train de flamber, on en parle très peu. C'est vraiment juste juste encore pour le faire. C'est juste juste, mais encore là, vous pouvez le faire encore aujourd'hui. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.